Le boulevard du 30 juin au niveau du CNSS Let's INSS Les immeubles continuent à sortir du sol, il y a un boom immobilier ici à Kinshasa, comme vous pouvez le voir. C'est le début de la saison sèche, vous pouvez voir qu'il y a un peu de poussière dans l'atmosphère. Nous allons entamer à ce qu'on appelle ici les sceaux de mouton. Ça s'appelle comment ? Oui, nous sommes près du rond-point du 24 novembre. Maintenant, il y a un autre nom, on ne dit pas 24 novembre. Il y a un nouveau nom. L'avenue de la Libération, ça c'est l'immeuble Interpol. Donc il y a le bureau d'Interpol à Kinshasa, le voilà. Ce quartier, on l'appelait Royal, mais il s'appelle toujours Royal. Le quartier... Oui, les immeubles... Royal, c'est là. Oui, c'est lequel ? Oh, mais dans les photos, dans les photos, on dirait qu'il est très élevé. C'est quelques étages, là. C'est ça, l'immeuble... Intelligent, donc c'est l'immeuble des ministres. Voilà, l'immeuble Royal, il y a un supermarché. En Maroc, on continue à construire à gauche, c'est le quartier Royal. Voilà. Et ici, c'est quoi ? C'est le ministère des Finances. Ah, ici c'est le ministère des Finances ? DGI. DGI, voilà. C'est ce qu'on vient de voir, là. C'est la Fondation Monterre. Ah, la Fondation, là où s'est trouvée ? Jeannette Kabila. Elle est en prison. Bon, la Fondation... Le rend désiré Kabila. Donne l'air d'être abandonné, là. La responsable, Jeannette Kabila, est en prison. Pour les raisons que vous connaissez. Là, c'est encore un autre saut de mouton, plus loin. Sous-ci-mat, Sous-ci-mat. Cette partie s'appelle Sous-ci-mat. Ouais. Nous allons encore... Nous allons grimper dessus. Ouais, on peut grimper avec une voiture. Voilà. Voilà. Bienvenue à la commune d'un Galiema. Ça commence ici. La commune d'un Galiema commence ici. Ça, c'est Tex-Africa. Une usine de textiles. Voilà. Une petite présentation d'une partie de Kinshasa, du côté de Galiema. Et bien, nous vous rappelons que nous sommes toujours à Kinshasa, chers compatriotes. Et là, il y a des supermarchés partout. Des constructions pilules. Ça sort partout du sol. C'est férié aujourd'hui, mais bon, on n'est pas très embouteillés. La circulation est fluide. Par rapport aux autres jours. Il fait chaud, mais il fait moins chaud qu'il y a 3-4 jours. Je vous rappelle que c'est le jour de mon anniversaire aujourd'hui. Je viens de compléter. C'est toi. Ma soeur rigole pour ça. Pour m'a tiré des rêves. Ici, c'est où ? Ici, en face de nous, c'est Chanik Métal. C'est encore plus urbanisé de ce côté qu'à l'époque où nous étions ici les années 80. Mais les banques, la plupart des banques sont des banques étrangères. Et comment ? À cette époque-là, tu étais un bébé ? Tu n'existais même pas. Ah, il est né en 80. Il aimait moins âgé que Franck. À septembre neuf, à janvier. On construit, on construit, on continue à construire. Je vous rappelle qu'il y a la publicité d'éco-banques partout, partout. Et nous n'avons pas de banque congolaise, chers compatriotes. C'est triste, il n'y a que notre banque centrale. Ça c'est l'ambassade du Gabon. Le Gabon, je vous rappelle, c'est un pays de 2 millions d'habitants. Ici, il y a un problème ici. Il y a un trou sur le boulevard. On s'est développé pour aller, mais il y a une manière aussi. Il y a un réel dénis. C'est plutôt la route. Donc, il y a un très bon tour. C'est très beau. Est-ce que ça, vous allez pouvoir tout le monde ? Il y a un peu plus de trucs. Pas d'idée. Keshasa, un tronçon du boulevard du 30 juin. On se reverra prochainement, chers compastriotes.